Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de coaching qui va être cette fois consacrée aux parties de l'ami Chris Kool. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par ces statistiques descriptives. J'espère que vous voyez le fichier qui m'a envoyé. Oui, normalement, ça devrait être bon. Alors, qu'en dire ? En termes de progression de classement, c'est très stable. Il a gagné quelques points à un niveau qui est pas mal, puisqu'il est un peu en dessous de 1700 dans nos petites compétitions classiques sur l'e-chess, un peu au-dessus de 1700 en blitz sur l'e-chess, donc c'est assez cohérent, et avec un classement feed également, donc une pratique en dehors d'Internet, quand une pratique en vrai, ce qui est un signe quand même de sérieux dans la pratique. Généralement, c'est les joueurs les plus accros qui passent le cap d'aller jouer sur de vrais échiquiers. En termes de PERF, qu'est-ce qu'on peut noter des statistiques qu'il m'a envoyées sur la trentaine de parties qu'il a communiquées ? Des résultats un peu meilleurs avec les blancs, on voit, c'est quand même assez notable, plutôt autour de 1750 de PERF et une centaine de points en moins avec les noirs. On verra si c'est un point à soulever particulièrement dans la vidéo. Ce qui est plus notable et ce qui est très intéressant, parce que c'est assez atypique, c'est la répartition de ces PERF en fonction des tranches élo des adversaires. Il y a un score assez bas contre des gens de la même tranche élo que lui, alors qu'il résiste vraiment bien au plus fort, ce qui est assez rare. Mais là, on voit qu'il réussit à marquer presque 30% des points contre des gens qui ont 100 points et plus que lui. Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui ne perd pas du tout systématiquement contre les gens sensiblement mieux classés que lui. Et il matraque en dessous. Ça, c'est peut-être plus habituel. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir qu'il est très efficace contre les gens théoriquement moins forts, très capable de résister à des gens plus forts, et pas très efficace, pas autant qu'il ne devrait l'être, contre des adversaires qui sont à peu près du même niveau que lui. Donc il faudra peut-être aussi s'interroger sur le pourquoi de ça. En termes d'ouverture, un répertoire très stable et restreint. Et on verra que ce n'est pas du tout un défaut. C'est un joueur de D4 presque exclusif avec les Blancs. Il y a une exception très particulière. C'est un joueur de Karokhan contre E4 avec les Noirs presque exclusivement aussi. Et là aussi, il n'y a qu'une seule exception. Et un joueur de Gambidam refusé, le plus classique qui soit, avec les Noirs contre D4. Donc on rentrera un petit peu dans le détail aussi de ce répertoire d'ouverture. En termes de prise davantage, de conversion, de retournement, il est un peu plus souvent mieux que l'adversaire en premier. Ce n'est pas écrasant, mais enfin c'est quand même notable. Il convertit bien. C'est un bon taux de conversion. De gagner trois quarts des parties, on a été sensiblement mieux en premier. Par contre, le retournement n'est pas terrible, terrible. Ça compare, il y a des joueurs, je ne sais plus qui c'était. C'était la Lizou qui avait un taux de retournement complètement dingue où il retournait 50% des parties où il était moins bien. 20%, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas honteux, mais ce n'est pas énorme. En termes de gaffe, il gaffe peu. C'est un autre marqueur de sa force. Il fait partie de cette catégorie de joueurs. Maintenant, vous avez vu, on peut comparer un peu entre les uns et les autres qui ont un taux de gaffe inférieur à 1, ce qui va le rapprocher des joueurs comme Marco Ferrati ou la Lizou, justement, qui sont aussi dans ces eaux-là. Donc, assez peu de gaffes importantes. Des parties qui sont longues, moyennes de plus de 40 coups, à peu près, quel que soit le type de résultat. Donc, c'est un joueur qui ne miniaturise pas et ne se fait pas miniaturiser de manière générale. Et enfin, une gestion du temps très correcte, très pro, on va dire, ou très peu de parties, une seule partie perdue ou nulle avec plus de 10 minutes restant à la pendule. Donc, pas ce travers qu'on avait pu voir chez d'autres où on joue trop vite et on perd. Un certain nombre de fois où on rentre en Zeitnot, quand même, avec un score en Zeitnot qui n'est pas exceptionnel. Deux sur six, ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas non plus complètement catastrophique. Ça ne veut pas dire qu'il s'effondre dès qu'il est en Zeitnot. Et même quand des longues séquences de coups en Zeitnot, il a marqué 50% des points. Ok, donc je pense que là, on a fait le tour à peu près des stats descriptives. Et on va essayer, évidemment, comme d'habitude, de compléter ces premiers éléments qu'elles nous donnent par l'analyse détaillée des parties. Alors, il faut que je m'assure que ça a changé. Oui, c'est bon. On va commencer, comme d'habitude, par la partie introductive qui va être une partie que Chris a jouée contre Gazier, qui est une bonne illustration de son style et de ses qualités de joueur d'échec qui sont réelles et notables. Donc, il joue D4, comme je vous le disais. Une ouverture, tout ce qu'il y a de plus classique. solide. Vous voyez ce coup E3, là, déjà, c'est plutôt une marque de joueur assez solide. Et confronté à un système, à une slav Chebanenko, où Gazier va se tromper. J'en ai parlé dans la vidéo précédente où j'ai expliqué pourquoi ce fou F5 n'était pas très bon. Chris comprend bien pourquoi et punit bien avec ce Dame B3 rapide. Donc, bonne maîtrise de l'ouverture. Première remarque. Et sur Dame C7, évidemment, il y a un problème en D5. Donc, il le voit et il punit tout de suite. Alors, Gazier essaie de compliquer en jouant B5. Mais à partir de là, Chris va vraiment jouer de manière très bonne. Il va profiter déjà de cet avantage important lié à une imprécision de l'ouverture adverse pour faire fructifier cet avantage et convertir. Donc, on va regarder un peu rapidement. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais il échange les fous. Il rocke. Donc, vous allez voir, c'est une caractéristique d'un jeu très sain, très classique. On pourrait dire où on met le roi en sécurité, on développe les pièces. C'est vraiment tous les fondamentaux des échecs sont là. On parle d'un joueur formé qui a déjà un certain niveau et une certaine pratique et qui, donc, fait les choses bien. Le cavalier en E5, évidemment, très bien. Il met la pression sur le KIC6 qu'il vient de prendre. Consolide son cavalier en E5 avec F4. Et ensuite, il va prendre en C4. Échange le fou et gagne un troisième pion. Maintenant, si je ne me trompe pas, on en est à trois pions de plus. 2, 5, 7 contre 4. Oui, ça fait quand même trois pions de plus. Donc, ça devient un avantage matériel très important. N'échange pas le Kévenant en D5. Donc, toute la suite va montrer une certaine aisance tactique qu'on retrouvera dans des parties où, ben voilà, il a pris son avantage, il ne gaffe rien, il fait attention. Donc, A3 qui empêche une de venir en B4, enfin, qui croit l'empêcher. Petite feinte de l'ami gazier, mais ça ne fait pas trembler Chris qui ne se précipite pas de prendre le cavalier en B4. Petite feinte à son tour, nouvelle erreur de son adversaire. Et là, il a gagné maintenant... Ah non, il n'a pas gagné une pièce, mais enfin, il a progressé dans les simplifications de la position. Et ils se retrouvent tous les deux dans une... Ce qui va vite devenir une finale après le bon plan d'échange des dames que Chris joue où il va forcer le passage dans une finale où il a beaucoup de matériel en plus, une finale de tour qui va convertir sans trop trembler en alternant des coups solides comme le tour C2 qui est tout à fait pertinent pour éviter la prise en B2 et l'activation de la tour noire. Et il alterne ça avec des idées plus offensives qui vont consister à aller chasser, progresser avec les pions, chasser le roi noir sur la dernière rangée et tendre un petit piège de mate que l'ami Gazier ne voit pas et qui lui permet de finir la partie rapidement. Mais de toute façon, elle était très bien engagée avec l'avantage matériel parce qu'évidemment, si Gazier se sort du mate, la position n'en reste pas moins très mauvaise pour lui avec ce pion passé B et l'avantage matériel des Blancs. Donc, qu'est-ce que nous dit cette première partie de mise en bouche ? C'est qu'on a affaire, comme je dis à chaque fois, à ce que j'appelle un joueur formé. C'est un joueur qui est à l'aise avec les tactiques. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la configuration de rater beaucoup de choses. On verra qu'évidemment, il ne voit pas tout, mais il voit quand même la majorité des thèmes tactiques. Il a les idées claires sur la conduite d'une partie d'échec, la prise d'avantage matériel, la simplification pour passer dans une finale favorable, l'activité, etc. Toutes les grandes bases stratégiques et tactiques sont là. Une bonne connaissance de cette ouverture-là. On verra si c'est vrai pour les autres. Donc incontestablement, un joueur qui a déjà un niveau intéressant. Alors, on va passer à la première des sous-parties. Vous allez voir que ma vidéo va être très déséquilibrée. On va aller très vite sur trois des sous-parties et s'attarder beaucoup plus sur une des sous-parties. Donc on va aller vite sur tactique, ouverture et finale et passer beaucoup plus de temps sur la stratégie. Ce n'est pas dans cet ordre-là, mais peu importe. Commençons par la tactique. On vient de voir avec cette partie introductive que c'est un joueur qui est à l'aise. Moi, j'ai été très marqué. Je ne vais pas multiplier les exemples de toutes les choses qu'il a bien faites parce que sinon, on en a pour trois heures. J'ai été très marqué par la partie qui joue contre Balthazar. Donc c'est la partie numéro 18. On va la mettre tout de suite. Ça doit être celle-là. Déjà qu'il y a la particularité d'être la seule partie où il joue E4. Donc il s'est préparé spécifiquement pour jouer la variante de Barbar sur l'italienne. C'est la Max Lange, j'imagine. On en a eu 40 000 des parties banquignoles sur ce thème-là avec Markov, Balthazar, Pavlo, etc. Donc c'est une variante ultra aiguë. Et donc ça montre quand même que l'ami Chris est joueur parce qu'il aime bien aller se préparer et surprendre. Changer complètement son répertoire. Il ne joue jamais E4. Mais là, il va spécifiquement cibler une variante de Balthazar. Mais ce n'est pas tellement l'ouverture dont je voulais vous parler. Elle est bien jouée, elle est bien jouée des deux côtés. Balth réagit bien. C'est à partir d'ici, en fait. Quand on se retrouve vers ici, à peu près. C'est une partie que j'avais vue en direct et qui m'avait assez fortement impressionné. Parce que je connais l'ami Balth et je sais à quel point c'est un joueur plein de ressources et très dangereux tactiquement. C'est vraiment un bon joueur combinatoire. Et on est beaucoup, enfin moi pas trop, mais d'autres bons joueurs du groupe du type Dan ou Labelle ont eu des problèmes contre lui. Parce que c'est vraiment un joueur qui met la pression et qui voit les tactiques offensives. Et du coup, cette position-là, en suivant la partie en direct, je me disais, Chris, ça va être dur pour lui quand même. Il est probablement pas trop mal objectivement, mais c'est une position qui est quand même un peu passive. Il n'a pas fini son développement. Et les Noirs, ils ont un cavalier en A5 qui est un peu aux fraises. Mais pour le reste, ils ont plus d'espace. Ils ont potentiellement des menaces directes qui arrivent. Je n'étais pas très optimiste sur ces chances de tenir. C'est des positions qui sont difficiles à jouer quand même. Et en revoyant la partie, j'ai mesuré à quel point vraiment, tout n'avait pas été parfait, mais c'est très difficile à jouer ces positions-là. Mais c'est quelqu'un qui est quand même à l'aise dans ce qu'on appelle la mêlée tactique. Et ce que je disais justement pour d'autres joueurs du groupe, quand ça devenait bordélique et compliqué, ils avaient du mal à suivre. Lui, pas du tout. Et la suite de la partie, la séquence de coups entre maintenant le 15e et le 30e coup, je l'ai vraiment trouvé remarquable parce que ce n'est pas facile. Balti va, il exerce des menaces et Chris ne va vraiment jamais craquer. Malgré une attaque qui peut faire peur, la tour qui arrive en F2, il va défendre assez calmement, trouver des contrechances, ne rien gaffer et plus que ça, vraiment bien se défendre. Malgré une invasion de la tour en F2, il récupère le pion E4. Et quand on vérifiait en plus avec la bécane, ce que je me suis permis de faire sur cette partie-là qui est vraiment compliquée pour l'esprit humain, ce n'est pas les meilleurs coups des bécanes d'un côté ni de l'autre, mais les deux joueurs ont vraiment bien joué. C'est des bons coups, il y a des idées à chaque fois. Et donc la fin de cette séance et quand même de cette séquence est vraiment, vraiment intéressant. Il réussit à tenir, à exercer lui-même une menace, forcer un échange des tours et il finit en beauté avec cette petite combine, le petit dame E5 échec capturant le cavalier A5 qui va lui permettre de gagner la partie puisqu'il a une pièce de plus. Il va très bien convertir. On verra, on ne parlera pas beaucoup, mais on verra que c'est plutôt un bon joueur de finale. Donc d'un point de vue tactique, y compris dans des positions un peu bordéliques, des positions de mêlée comme ça, où ça part un peu dans tous les sens et où il est sous pression, ce qui est quand même souvent plus difficile que quand c'est soi-même qui mettons la pression à l'autre. Ma phrase ne doit pas être très correcte, mais bon, peu importe. Il s'en tire bien. Donc c'est vraiment intéressant. Alors pour autant, tout n'est pas parfait, mais voyons quelques exemples de ce qui va moins bien d'un point de vue tactique. Il y a quelques gaffes. Je n'en ai montré que deux. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais ça arrive. C'est-à-dire que tu n'es pas un joueur, Chris, qui est exempt de la problématique de la gaffe. Mais quand je dis gaffe, c'est vraiment la grosse gaffe, vraiment le truc, le gros truc en un coup. Des erreurs, on en fait tous. Là, je prends la partie contre Gordigno. Gordigno, on va tout de suite sauter au 27e coup. Donc vous êtes dans cette position-là. Donc il vient de te prendre ton pion en D5 qui attaque ta tour en B3. Donc bon, OK, tu le vois. Tu vois que ta tour en B3 est menacée, mais la case où tu la mets n'est pas la bonne. Parce que B5, c'est dame prend B5. Donc merci, au revoir. Alors que c'était une position qui était encore jouable, tu es un peu moins bien. Mais enfin, tu pouvais déjà retirer la tour sur une case où elle ne se fait pas capturer. Et puis même si tu voulais rester sur cette idée dame prend B5, tu avais quand même la possibilité de jouer dame C1, échec. Et surprise, je pense que je vais peut-être jouer dame F1 tout de suite. Mais tu vois, tu peux te retrouver dans cette position-là où là, tu peux jouer tour B5, garder ton pion, fou de couleur opposée. Tu as un pion de moins, mais enfin, ça a l'air de pouvoir se défendre quand même cette histoire. Et puis tu ne vas peut-être même pas avoir un pion de moins très longtemps parce que s'il bouge son fou, tu captures E5. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'était une position sauvable. Et là, tu ne la sauves pas, tu donnes une tour en un coup. OK. Il y a un autre cas un peu plus tardivement. C'est contre JMV, je pense. Tu vas avoir le même type de gars, vraiment de trucs horribles en un seul coup. C'est au 43ème coup. Vous êtes dans cette position-là. Tu as les blancs. Et c'est une finale compliquée. C'est une finale tour et pièce mineure. Il n'y a pas de raison que tu l'as... Peut-être que tu vas la perdre, mais en tout cas, ce n'est pas fini, loin de là. Et pour défendre ton pion C4, tu vas jouer un tour C3 qui permet un fou B4. Voilà. J'ai montré ces deux exemples parce que c'est un peu les deux seuls. Donc le message, il est double. Il est à la fois pour dire que ça peut t'arriver. Donc tu n'es pas un joueur qui est complètement vacciné contre les grosses erreurs, les blunders. D'ailleurs, tu blagues un peu là-dessus. Tu as un peu blagué sur le sujet, sur le forum. Mais le complément du message, c'est que ça ne t'arrive pas souvent. Il y a quand même des joueurs à qui ça arrive beaucoup plus, beaucoup plus régulièrement. Ce n'est pas une caractéristique de ton jeu. Et les stats descriptives le montrent. C'est quand même quelque chose qui n'est pas super fréquent. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est un problème majeur. Mais voilà, ça arrive. Donc ça, c'est plus de la concentration, de la gestion du temps, les trucs habituels. Ce n'est évidemment pas un problème technique. Ce n'est pas que tu ne saches pas que les tours se font prendre en un coup. ou qu'un coup comme fou B4 est possible. C'est juste qu'il n'y a pas pensé sur le moment-là. Donc c'est plus de la concentration que vraiment du savoir échiquien. OK. Pour finir la partie tactique sur laquelle je n'ai pas envie de passer trop de temps, je vais vous montrer quelques autres ratés, qui sont un peu d'une autre nature, mais qu'il faut quand même avoir en tête. parce qu'en gros, mon message sur la tactique, c'est c'est bien, n'y consacre pas forcément un temps fou, mais tu n'es pas sorti complètement de... Enfin, ça reste quand même un sujet, donc ce n'est pas une mauvaise idée de continuer à faire un peu de l'exotactique et à essayer d'améliorer sur le sujet. Donc je vais donner quelques autres exemples. Alors, partie 24, ça doit être celle-là. Ouais. Contre le meilleur et le pire, c'est elle est noire. Et c'est plus au moment de la phase de conversion. Tu te retrouves avec une position très avantageuse, venue d'ailleurs du fait que tu as toi-même bien vu les tactiques. Je peux remontrer, je l'avais montré dans la partie, dans la vidéo sur le meilleur et le pire. Il se trouve que toi-même, alors tu aurais pu l'avoir un coup plus tôt, de voir que tu pouvais prendre en B4 ou en D4 dès le coup précédent, mais quand il joue tour C2, là tu ne te fais pas prier et tu as cette petite habileté tactique d'aller capturer le pion en jouant sur le clouage et tu vas te retrouver avec une position très très avantageuse. Mais tu n'as pas gardé ce même niveau de précision tactique jusqu'au bout. Je vais passer très rapidement. Tu simplifies au début, ok, tout ça, ça va. Et là, ici, tu te retrouves dans cette position, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu mets un peu la pression, tu joues le très bon coup tour C3 qui cloue le cavalier. Il défend son cavalier, j'imagine pour pouvoir bouger le roi par exemple en G4. Et là, tu te trompes. Et c'est une partie, je le montre parce que c'est une partie que tu n'as fait qu'annuler, alors que tu as une position complètement écrasante. Et tu t'es un peu planté dans ta conversion, justement pas par méconnaissance des finales ou tu as un problème de connaissance des finales, mais juste par un problème de conversion tactique, tout simplement. Ici, tu avais deux combines ultra simples. Toi, tu es allé prendre le pion B4, mais ça, c'est de la gourmandise vraiment mal placée parce que tu as à la fois D4 qui gagne en force le cavalier et cavalier D4 qui fait une fourchette au roi tour. Et je suis allé vérifier les temps. Je me suis dit, peut-être que c'était du super Zeitnaut, il a pris le pion qui doit rester gagnant. Je ne dis pas que tu perds complètement l'avantage. Mais en fait, non, tu avais du temps. Tu avais 9 minutes encore. Tu avais beaucoup plus de temps que ton adversaire. Donc ça, si tu veux, c'est important d'être très affûté tactiquement jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de l'être dans les phases initiales de la partie où on prend l'avantage et ensuite on peut se relâcher. Non, il faut être précis et affûté jusqu'au bout des parties. Un autre exemple dans la partie suivante contre Pipige. Alors, 13e coup, il se passe quoi ? Oui, c'est ici. Tu as les noirs encore. Et tu as joué un plan assez rigolo contre l'attaque de minorité sur ton Gambidame. Tu joues un B5 rapide avec l'idée d'aller installer un Cavalier en C4. Ok, c'est un plan qui existe, c'est possible. Il joue tour C1. Et là, tu te trompes tactiquement. C'est assez fin là pour le coup. C'est plus compliqué. C'est un peu en miroir du thème que tu avais infligé à le meilleur et le pires la partie d'avant. On est un peu plus compliqué à voir. Mais quand même, c'est un bon exemple pour montrer que tu peux ne pas être suffisamment attentif à toutes les possibilités tactiques qui existent dans la position. Tu vois, ton niveau tactique général est bon. Mais là, tu joues K et B6 sans voir qu'il a un très joli coup. Il le rate aussi. Pas trop grave, il a joué Cavalier E5. Mais là, il y avait vraiment un très joli coup. C'était K et prend B5. Et sur Pion prend, tu as un fou C7 qui est rendu possible par le précédent coup des Blancs d'avoir joué leur tour ici. Et il n'y a pas moyen. Le fou tient les cases qui permettraient à la Dame de défendre le Cavalier. Il tient B8, il tient D6. C'est vraiment joli. Et si je bouge ma Dame, du coup, hop, les Noirs, les Blancs récupèrent le K et B6. On gagne un pion et on a une position très, très avantageuse maintenant. C'est vraiment un truc qui a joué beaucoup en leur faveur. Donc, tu vois, ce type de petite combine, c'est des choses qui peuvent arriver, auxquelles il faut prêter attention. Alors, c'est à la fois du travail et puis de la concentration pendant la partie. Je pense que c'est beaucoup ça qui fait la différence ou jouer à des cadences plus lentes. Un autre exemple, partie 19 au 17e coup. Alors, c'est une partie contre Lié. Oui, ça, ça m'a fait marrer. C'est un autre thème. Tu as toujours les Noirs. C'est contre Lié. Et ça m'a beaucoup fait rire, ce coup. Parce que je pense que ça caractérise assez bien ton niveau en tactique. C'est-à-dire que tu as un joueur qui est bon, qui voit bien les idées et qui n'est vraiment pas mauvais du tout dans ce secteur du jeu-là. Mais parfois un peu imprécis, même par volonté d'être malin. Là, dans cette position, il vient de jouer Lié, il vient de reculer sa dame. En fait, l'enchaînement des coups, c'est que tu es venu positionner ton cavalier sur la très forte case C4. Il repousse sa dame, il replie sa dame et il n'y a aucune raison de ne pas prendre le pion E5. Que tu le prennes du cavalier en te disant je vais continuer l'attaque. Que tu le prennes de la dame en te disant la position est complètement écrasante. J'ai un pion de plus, une paire de fous, une meilleure position. Enfin, tu vois, ça va gagner tranquille. Peu importe, en fait, la façon dont tu le prends. Mais les deux prises sont complètement gagnantes. Et là, je ne sais pas, une volonté d'être malin, tu joues fou F6. Alors, c'est rigolo fou F6 parce qu'effectivement, sur pion prend, il y a dame prend H2. Tu vois, donc ça montre quand même le gars qui est un peu affûté, quoi. Qui voit les petits pièges, les petites idées. Peut-être que tu t'es dit, il va se précipiter sur le fou. Tu vas peut-être jouer pour le trick. Mais il ne faut pas jouer pour le petit piège, si tu l'avais vu. Parce que c'est con, mais dans cette position, Liès, il a bien répondu. Il joue F4 et tu as l'air débile. Tu as l'air débile parce que son pion, maintenant, il est protégé. Ton fou, maintenant, il est attaqué. Tu retires ton fou comme tu as fait dans la partie. Et tu as juste perdu l'occasion de... Bon, tu as quand même gagné la partie. Tu as même gardé l'avantage dans cette position-là. Mais quand même, ça montre que, des fois, tu peux avoir des idées moins pertinentes quand on arrive au jeu combinatoire. Et un dernier petit exemple que j'ai trouvé intéressant, c'est toute une séquence de coups pour montrer quand même des pertes de fil possibles. Quand tu joues contre l'homme bus, vous retrouvez... Tu as toujours les noirs, décidément. Hop. Alors, c'est quoi cette position ? Oui, c'est intéressant. C'est une des rares ouvertures où tu n'as pas forcément été super précis. C'est une variante de Gambidame. Enfin, je ne rentre pas trop dans les détails, mais tu as un peu souffert. Et là, il te joue un coup Fou B3. Et tu vas complètement rater son idée. Tu vois, il y a quand même une part de non prise en compte suffisante des menaces adverses dans toute cette histoire-là. Tu vas jouer cavalier F6 sans te rendre compte qu'il t'a cloué quand même le garçon. Tu vois, Fou B3, c'est... En fait, ce qui s'était passé, c'est que tu avais joué F5 un peu avant pour fermer la diagonale sur laquelle il menaçait de te mater en H7. Il s'est replié. Tu te développes. Il joue Fou B3. Et là, tu ne fais pas gaffe. Tu joues Kf6. Et tu te prends un Kf5 sans voir que ton pion E6 est cloué. Donc, ça, c'est quand même un gros coup derrière la tête. Et toute la séance n'est pas très bonne parce qu'ensuite, tu te décales. Il continue à taper sur E6. Là, tu pouvais jouer Fou E4 qui aurait été meilleur. Peu importe. Tu échanges en D5. Et ça va être une position assez rigolote où il va remettre son Fou en C2 parce que maintenant, il n'y a plus de pion en F5. Donc, il remenace de faire mat en H7. Tu joues G5 pour empêcher le mat. Tu n'as pas énormément de choix. Il revient avec son cavalier en E4. Il n'y a plus de pion en F5. Mais tu te dis, c'est bon, j'ai le temps d'aller jouer K et B4. Donc, ça, c'est une passe d'arme compliquée tactiquement. Donc, c'est normal que tu puisses perdre le fil. Ce n'est pas la question. Mais là, ça va être hyper intéressant. Il joue un très joli coup qui est cavalier F6 qui a un coup de détournement parce que si tu prends Dame-F6, il y a Dame-H7 mat de nouveau. Malgré la fourchette que tu exerces, l'échec est évidemment prioritaire. Mais tu réagis bien en jouant Roi-H8. Et là, il a quand même son cavalier en prise. Une fourchette sur Dame-Fou. Il est obligé de se sortir de là. Et il n'a pas d'autre coup que Dame-H7. Donc, tu échanges. Au moins, il n'y a plus de menace de mat. Et tu te retrouves dans cette position-là où c'est à lui de jouer. Quelle est la situation matérielle ? Tu as toujours ton pion de moins, mais tu n'as que ton pion de moins. Tu vois, c'est toujours le pion que tu as perdu en F5. Sinon, rien de particulier. Tu vois, il n'y a rien de pire que ça. Et ici, tu t'es précipité. Tu vois, tu t'es précipité à jouer cavalier prend C2. Mais qui lui permet cavalier prend F8. Et il est vachement mieux. Parce qu'il va passer dans une finale avec une qualité de plus. Tout simplement, parce que toi, tu as capturé un fou. Lui, il a capturé une tour. Alors que tu pouvais jouer dans cette position-là. Tu pouvais jouer tranquillement tour F7. Tu vois, menaçant ce cavalier qui n'a plus de casse de sortie. Donc, tu vas gagner fou et cavalier contre tour. Et toi, de ton côté, tu vois, il n'y a rien qui est menacé, etc. Donc, c'était le dernier exemple que je voulais te montrer. Cette partie, elle est intéressante. Parce que les deux erreurs tactiques que tu fais, c'est des erreurs qui sont de ton niveau. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des erreurs qu'un joueur de ton niveau pourrait ne pas commettre. C'est-à-dire que tu es quand même bon tactiquement. Donc, il n'y a pas de raison que tu les fasses. Ça peut arriver. Enfin, c'est des choses que tu peux essayer d'éradiquer le plus possible de ton jeu. Et elles sont de nature différente. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, ici, sur fou B3, c'est vraiment une non prise en compte des menaces adverses. C'est, je ne regarde pas le coup que mon adversaire vient de me jouer, le clouage qu'il exerce sur mon pion. Et donc, il peut taper F5. Donc, ça, c'est plus du coup d'œil. Et ici, c'est plus du calcul. Tu vois, c'est vraiment une position de, je prends le temps de réfléchir, je me rends compte que, parce que même si tu ne vois pas tour F7, tu peux juste pousser ta tour. Enfin, tu vois, tu n'as quand même aucune raison, ici, de prendre un C2. Ce n'est vraiment pas un coup que tu dois envisager. Tu ne dois pas laisser ta tour F8 en prise, tout simplement. Voilà. Bon, je finis la partie tactique là-dessus. Comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment pour... Je voulais montrer quelques exemples de choses que tu fais moins bien. Mais enfin, globalement, ce n'est pas un souci dans ton jeu. Tu es quand même plutôt un joueur qui est bon tactiquement, qui ne fait pas trop de conneries, qui voit plein de trucs bien, qui punit assez souvent les erreurs adverses. Donc, ça n'a rien d'un axe de progression prioritaire. Et c'est tout à fait cohérent avec ton niveau de jeu, qui est quand même assez bon, assez élevé. Donc, ça fait partie de tes qualités. C'est d'assez bien voir les différentes tactiques. OK. Alors, je bois un coup, et on enchaîne sur la partie consacrée aux ouvertures. Les ouvertures. C'est une autre de tes forces. Peut-être plus encore même que la tactique. Parce que la tactique, c'est que tu es dans le bon... la bonne moitié ou le bon tiers de l'échantillon des joueurs. Enfin, tu vois bien les trucs, mais il y en a d'autres, comme toi. Les ouvertures, vous n'êtes pas très nombreux à les jouer aussi bien. C'est-à-dire que tu as un répertoire, comme je le disais, très restreint. Gambidam, Karokhan, D4 avec les blancs, mais que tu comprends très bien, qui est ultra solide, que tu joues de manière très solide volontairement, et qui te donne des positions vraiment très bien quand tu rentres en milieu de jeu. C'est vraiment un bon répertoire, et ça se vérifie, y compris, quand tu joues contre des joueurs plus forts que toi. Tu as joué contre Pavlo, tu as eu des bonnes positions en sortie d'ouverture. Tu as joué contre Colère, contre Eric, Cantonaire, et tout ça, ça s'est bien passé dans les ouvertures. C'est vraiment... Tu peux tout à fait relever le gant de joueurs qui sont mieux classés que toi, et ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu imprécis dans la phase initiale de la partie, et qui, quand ils sont confrontés à des joueurs plus forts, ça se ressent. En plus, tu as une qualité, c'est que, de ce que je vois et comprends, tu es quand même un joueur qui bosse les échecs. Ça s'est vu avec les finales, je crois que c'est toi, si je ne me trompe pas, qui nous a parlé des 100 finales qu'il faut connaître. Ça se voit... Enfin, tu fais des problèmes tactiques aussi, et les ouvertures ne font pas exception. Et j'en veux pour preuve que tu t'améliores quand une ligne t'est répétée, tu la joues mieux. Ça, c'est un bon marqueur, quand même, de quelqu'un qui est sérieux dans son approche des échecs. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire deux fois les mêmes conneries. Il se fait avoir une fois, mais pas la deuxième. Et il analyse les erreurs qu'il a commises pour essayer de ne pas les répéter. Et l'exemple que je vais donner, c'est sur la carocane d'avance, qui t'avait été jouée par Pavlo. Et c'était un des cas où, au bout d'un moment, tu avais perdu le fil de la façon dont tu jouais sur la carocane. Tu joues bien, généralement, mais je vais montrer un peu. Tout le début est très bien. Tu connais bien ta variante, tu sais comment réagir. C'est une grande ligne. Et tu joues, là, contre Pavlo, un F6 rapide qui est possible. Mais tu vas être un peu trop gourmand dans cette partie. Tu vas jouer à la fois F6, ensuite A5, qui est possible aussi, mais qui est quand même un peu... Ça fait un peu beaucoup de coups de pion, de mise sous pression du centre, ou des pions adverses, plutôt que de privilégier ton propre développement. Et ensuite, tu vas partir à la pêche un peu. Pendant que Pavlo se développe, tu vas aller jouer cavalier C5. Pavlo se développe. Tu lui échanges son fou, mais il continue au final à se développer avec sa dame qui rentre en jeu. Et là, tu n'as toujours pas développé ton kahaie G8. Tu n'as pas mis ton roi en sécurité. Et tu continues à jouer pour autre chose. Tu vas d'abord te préoccuper de ton fou, C8. Pavlo continue à se développer. Et tu joues A4. Alors, tous ces coups, pris individuellement, ont du sens. Tu vois, on peut comprendre. A4, c'est un coup positionnel qui empêche le cavalier de devenir en B3, qui affaiblit le pion B5. Tu peux envisager des tours A5 et des fous B7 pour aller taper le pion, etc. Tout ça, c'est possible. Mais si tu veux, depuis maintenant un certain nombre de coups, tu t'es complètement détourné du développement et de la mise en sécurité de ton roi pour te consacrer à ce type d'opération un peu annexe et contre un joueur qui, lui, à chaque coup, s'est développé à améliorer la position de ses pièces, etc. Ça ne va pas durer très longtemps. Tu vois, il va assez rapidement... Il continue, hein, tour E1. Tu te rends compte, tu commences à avoir déjà des menaces de prise en F6. Et ça peut assez rapidement devenir compliqué. Donc, tu fermes en jouant F5. Mais déjà là, c'est une position qui est difficile pour toi où il y a des trous un peu partout. Il menace de rentrer en C6. Tu joues Fou D7 pour l'en empêcher. Et déjà là, il a un sacrifice qui va se révéler dévastateur. Donc, ça, c'est un bon exemple d'ouverture non maîtrisée. Non maîtrisée, pas parce que tu la connais mal. Tu vois, les 7-8 premiers coups sont tout à fait pertinents. Et même toutes les idées individuellement que tu joues ne sont pas mauvaises, mais elles ne s'agencent pas. Enfin, c'est trop. Tu pourrais jouer A5, tu pourrais jouer F6, mais tout faire en même temps et jouer comme tu l'as fait contre un joueur aussi fort, ça ne passe pas parce que tu lui laisses la possibilité de te punir ce qu'il fait. C'est très rare. Tu n'as pas beaucoup de parties où ce genre de choses t'arrivent. Ce n'est pas beaucoup de parties où tu joues contre quelqu'un de la force de Pavlou non plus. Il faut être honnête. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que plus tard, confronté à Inamoto, tu vas rejouer cette variante et tu vas la jouer beaucoup mieux. Et ça, c'est quand même très satisfaisant à voir. Donc, même chose, même début, Karokan d'avance, même variante que tu choisis, même repli du fou en E7. Et là, tu joues F6, mais tu avais sorti, tu as une différence déjà, c'est que tu as sorti ton C6, ils n'ont pas en D7. Tu joues quand même F6, mais tu ne vas pas jouer le même plan avec A5, etc. Tu vas jouer le bon plan qui est parfaitement cohérent avec le fait d'avoir joué F6, qui est cavalier H6. Il n'y a plus de fou en C1 qui risque de venir s'échanger en H6. Et sur Petit Rock, tu vois, Inamoto, il joue à peu près comme avait joué Pavlou, mais là, toi, tu lui opposes un plan qui est nettement meilleur, qui consiste plutôt que de te lancer dans des opérations un peu bizarroïdes à l'aile d'âme à aller mettre la pression sur le pion E5, à le forcer à échanger, et du coup, tu te retrouves dans cette position-là qui est beaucoup plus satisfaisante. Tu vois, quand on fait la comparaison au 13e coup de cette partie, au 13e coup de l'autre, tu étais déjà quasiment raide avec un sacrifice en F5 qui arrivait et un développement pas du tout terminé, etc. alors qu'ici, ça va beaucoup mieux, tu vois. Tu as développé ton Eil Roi, tu as fait ton petit Rock, et donc, c'est beaucoup mieux. Alors, je veux quand même juste poursuivre pour quelques coups. Mon idée initiale, c'était de m'arrêter dans cette position-là. Mais je veux quand même poursuivre parce que après, il arrive un truc qui est un peu bizarre, qui n'est pas du tout caractéristique de ta façon de jouer. Tu es un joueur très solide, très raisonnable. On verra dans la partie stratégique ta manière de conduire une partie d'échec qui n'a rien de farfelu ou de particulièrement offensif ou tu vois, ou tu as rabiscoté. Là, dans cette partie-là, il y a un moment, je ne sais pas, tu as eu un coup de chaud, tu t'es énervé, il y a une mouche qui t'a piqué. Jusqu'ici, ça va, l'échange, et puis là, tu t'es dit, allez, j'y vais, hop, tu envoies un E5, alors que tu es quand même sous pression assez fortement sur le pion D5, enfin, tu vois, tu lâches ton pion D5, ok, il le prend, et là, donc tu chasses la dame et tu envoies un G5. Ça m'a beaucoup fait rire de voir ça parce que je me suis dit qu'est-ce qui lui est arrivé ? Notre Chris Cool qui est généralement très cool et très raisonnable dans sa façon de jouer, ben là, il s'est dit qu'il fallait qu'il y aille volontiers et tu as balancé un G5. ce n'était pas très très bon comme idée, enfin bon, parce que c'était quand même un peu trop et ça aurait dû plutôt tourner à l'avantage de l'ami Namoto, bon, il t'a raté ensuite et tu, bravo à toi, c'est toi qui as eu raison d'envoyer la sauce, mais c'est une petite, un cours de partie très très atypique dans la conduite générale des parties. Ok, donc ça c'était pour les ouvertures pour les ouvertures avec les noirs. Donc c'est un exemple que je voulais donner de cette Karokhan où tu as amélioré ta façon de la jouer et globalement que ce soit Karokhan, Gambidam, c'est très bien. Avec les blancs, alors c'est un peu paradoxal parce qu'on avait vu que tu avais des meilleurs scores blancs, mais c'est pour d'autres raisons j'imagine. C'est peut-être un peu moins bon. Il y a plein de trucs qui sont bien comme dans la partie introductive, il y a plein de développement de jeu solide mais bien maîtrisé que tu fais. Des fois, c'est un petit peu mollassant. Je vais donner un exemple par exemple d'une partie, je crois que c'est contre-colère, la partie numéro 30. Hop, alors tu as les blancs. Donc il te joue une semi-slave, semi-slave là avec C6 et E6. tu joues une variante assez tranquille. Dans cette position-là, on peut jouer fou G5 ou 6 pour rentrer dans des variantes beaucoup plus aiguës mais E3, c'est très bien, c'est une variante plus positionnelle. Cahier D7, fou E2, ce n'est pas le plus agressif où D3 se joue. Souvent, il y a des prises en C4 donc ça ne change pas forcément grand-chose. Et là, ça va être assez rigolo. Il te prend en C4, ok, normal, tu viens de sortir ton fou, c'est souvent le moment que les Noirs utilisent pour prendre en C4. on va rentrer dans une variante de Méran. Si tu reprends avec le fou, il peut suivre, je peux montrer, c'est ce qu'on appelle la variante de Méran, donc Méran-Mérano, la ville au nord de l'Italie, non pas en hommage au match de championnat du monde entre Carpov et Korchnoi, mais d'un tournoi beaucoup plus ancien, je crois, dans les années 30 où on s'était mis à jouer cette variante-là, donc on envoie un B5 et là, il y a plusieurs façons de jouer. Les deux principales, c'est soit A6 pour jouer C5, soit fou B7 pour jouer avec B4 et C5. Position très intéressante. Mais toi, tu ne rentres pas là-dedans, tu joues A4, alors c'est un peu rigolo parce que tu pourrais reprendre le pion, donc on n'est pas très sûr de pourquoi tu balances A4 d'abord, mais admettons. Il joue fou B4, OK ? Tu peux toujours reprendre C4 avec le fou, mais visiblement, tu as décidé que c'était avec un cavalier, donc tu joues cavalier D2, OK ? Bon. Je connais ses plans dans des Slaves où tu vas jouer les plans pour reprendre avec le cavalier, donc OK, admettons, mais ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il joue Dame A5, tu vois, un peu dans un esprit de Cambridge Springs et là, quand même, la logique, tu as toutes les raisons du monde maintenant de prendre ici. En C4, tu tapes la Dame, peut-être que tu as eu peur de fou prendre C3, mais il ne peut pas prendre avec la Dame, en fait. Ici, sa Dame, elle est enfermée, elle n'a plus de cases. Donc, je ne sais pas ce qui t'a, c'est peut-être ça qui t'a fait peur, mais sinon, c'est un peu mou, tu vois, tu as joué cavalier A2, ce n'est pas catastrophique, mais KD2, c'est quand même une façon de jouer vraiment mollassonne. Tu vois, tu aurais pu jouer de manière un peu plus agressive. Ok. Mais enfin, on est dans le détail, ce n'est quand même pas très problématique. En revanche, il me semble qu'il y a des schémas noirs contre lesquels tu es moins à l'aise. c'est tout ce qui relève d'ouvertures un peu plus provocatrices de type indien, de type Est-Indienne, Benoni, Benko. Et je vais prendre les dernières minutes consacrées aux ouvertures à parler de ça, à faire un petit panorama de ces trois ouvertures-là, sur lesquelles j'étais moins convaincu par ta façon de jouer l'ouverture. Alors, je vais commencer par le Benko. On te l'a joué deux fois. Commencer par la partie contre... une partie numéro 15. Ça doit être contre Eric. Donc, Benko, avec B5, A6, KSC3, E4, tout ça, normal, D6, et là, FouC4. Je ne suis pas du tout un spécialiste du Benko, ni avec les blancs, ni avec les noirs, donc, je ne vais pas me lancer dans une grande explication théorique. enfin, FouC4, je ne vois pas comment ça pourrait être bon. Je pense que dans cette position, tu as deux coups. C'est soit FouB5 pour essayer de congestionner un peu, de le forcer à mettre une pièce en opposition et de détourner un peu de la reprise du pion A6. Soit, tu vas plutôt jouer FouE2. Et c'est quoi la différence ? La différence, c'est que sur FouA6, tu continues à te développer et tu ne vas pas prendre en A6. Parce que prendre en A6, ça ne peut que l'avantager. Ça lui finit son développement, alors que là, c'est plus, tu vois, c'est un peu ce petit chantage, tu lui demandes de venir le prendre et c'est plutôt toi que ça arrange plutôt que d'avoir pris en A6, tu vois, d'avoir bougé deux fois ton Fou pour lui permettre à son cavalier de sortir plus rapidement. Donc, FouC4, c'est une petite imprécision, ce n'est pas une erreur, il n'y a rien de dramatique. Enfin, ce n'est certainement pas la façon la plus efficace de prendre l'avantage parce que voilà, sur Fou prend A6, tu es obligé de reprendre là et si tu compares, tu vois, tu n'as pas sorti ton cavalier et tu n'as pas mis ta dame en deux alors que son cavalier est déjà en A6. Donc, tu perds un peu du temps. Et cette partie, je vais la continuer quelques coups. Elle va mal tourner pour toi parce que tu n'es pas très manifestement, tu ne donnes pas l'impression d'être super à l'aise dans les plans anti-benko. Là, déjà, tu as perdu un peu de temps donc on a vu au début avec l'ordre de coups et ton Fou C4 qui n'était pas super approprié. Et ensuite, tu vas lui permettre de venir avec son cavalier en B4 donc tu vois, il te fait gagner un peu du... Il gagne du temps, il a toutes ces pièces qui sont maintenant braquées sur ton L-Dame et toi, tu n'as pas encore fait grand-chose à l'inverse de l'autre côté. Il se sort du clouage et tu ne vas pas du tout pouvoir t'opposer à ses manœuvres. Enfin, tu vois, tu vas jouer de manière assez passive en fait, j'ai trouvé. Dans cette position-là, on a déjà vu tes coups Dame C2, Dame B1, Dame C2 et ici, là, tu te retrouves à faire une manœuvre qui n'est pas en soi impossible, tu vois, de jouer cavalier 1 pour aller en CAE D3. C'est des choses qu'on voit contre des Estes indiennes, c'est des choses qui sont potentiellement faisables sauf que tu es un peu lent dans la position, tu vois, et tu te retrouves dans cette position-là, elle est déjà difficile. Il a vraiment toutes ces pièces braquées sur ton L-Dame sur ton L-Dame. Toi, tu n'as rien lancé de l'autre côté, tu essayes de tenir, mais c'est passif, quoi. Et quand il va réussir à t'échanger les Dames, c'est une partie qui va, une belle partie d'Eric qui va gagner de manière assez convaincante. Donc, voilà, je n'ai pas trouvé que c'était un super traitement du Benko. et pareil, quand tu as affronté Markov une fois, partie 25, ça doit être là, et pas très convaincu non plus. Pour pas les mêmes raisons, ce n'est pas exactement la même variante. Donc, Markov reprend tout de suite en A6. Les premiers coups sont bons, enfin, tu vois, il n'y a pas de problème sur les premiers coups. Tu joues, tu connais ta théorie, tu joues pas mal. c'est juste que ici, tu vas te laisser, tu te laisses, tu te laisses un peu trop rentrer dedans. Tu joues un peu de manière passive contre cette ouverture qui est très provocatrice et qui exige un jeu un peu décidé. Tu ne vas pas, tu ne vas pas trop savoir comment t'y prendre. Je plaide, enfin, tu vois, je ne donne pas de leçon parce que je ne suis pas du tout non plus un joueur de Benko ni d'un côté ni de l'autre. une fois, j'ai essayé de le jouer contre Markov, je me suis fait rétamé en ayant le même sentiment en jouant que celui que j'ai eu en regardant tes parties. C'est-à-dire, moi, j'avais le sentiment de vraiment pas comprendre ce que je devais faire et on a un peu ce sentiment-là que tu n'es pas très affûté sur comment tu dois-tu prendre avec les blancs. Et là, en particulier, tu le laisses jouer, tu vois, dans cette position, tu joues au KD2 pour pouvoir jouer F4 et le chasser le KD2 mais c'est un peu lent parce que ça le laisse jouer C4 et, ok, tu vas le chasser mais il va venir en D3 et il va se retrouver avec une position vraiment super forte, quoi. Il était vraiment bien rentré dedans et il va prendre l'avantage. Tu vas sauver la partie mais un peu miraculeusement, c'est une partie que Markov aurait dû gagner. alors que dans cette position-là, tu vois, tu peux être un peu plus incisif et prendre et jouer F4 tout de suite, tu vois, avant qu'il ait eu le temps de jouer C4 et d'avoir un avant-poste en D3. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que j'en suis bien incapable. Je ne vais pas te donner des conseils particulièrement sur comment jouer contre le Benko. Dans la gamme de ce que j'ai vu de tes ouvertures, s'il y a des choses à travailler, c'est plus ça que d'autres trucs que tu maîtrises vraiment bien. Globalement, les ouvertures, ce n'est pas du tout une priorité pour toi. S'il y a des choses que tu veux améliorer, ça ne va plus être ce type d'ouverture-là. Un autre exemple, ça va être confronté à l'Est indienne. Je n'ai pas été très convaincu non plus. Donc, partie numéro 7, ça doit être contre l'ami je ne m'avoue pas vaincu qui est notre grand joueur d'Est indienne. Donc là aussi, les premiers coups, ils y sont. La théorie, tu la connais, rien à dire, tout ça, ça va bien. Et ensuite, ça par contre, tu vois, il joue Cavalier 8 comme tout joueur d'Est indienne, il veut pousser F5, enfin tout ça, tu vois, tu as poussé D5, il va jouer F5, bon, c'est, on ne peut plus, classique, rien de très surprenant. Et là, tu lui balances un G4. Je ne sais pas quel est le raisonnement, parce que tu n'es pas du tout un joueur, ça m'a fait rire parce que tu as joué G4 et au coup d'après, B4. Et j'avais un de mes profs, Evgeny Hermenkov, qui est un grand maître bulgare, qui disait, il y a deux catégories de joueurs d'échecs, il y a ceux qui, dans une même partie, sont capables de jouer G4 et B4, et ceux qui ne sont pas capables de le faire. Et pour lui, c'était un compliment de ne pas être capable de le faire. C'était une espèce de considérer comme des dangereux psychopathes, les gens qui étaient capables de jouer dans la même partie G4 et B4. Alors non seulement tu joues dans la même partie, mais tu les joues deux coups consécutivement. Donc, où vas-tu maintenant ? C'est un peu la question qu'on a envie de te poser. Mais ça m'a beaucoup fait marrer. B4, c'est un coup complètement logique dans une Est indienne. C'est évidemment par là que les choses se passent et c'est complètement logique de le jouer. Mais G4, c'est vraiment bizarre comme coup parce qu'on ne sait pas ce que tu veux faire. Je pense que ce n'est pas du tout un coup d'attaque. Je pense que c'est un coup parce que tu ne veux pas qu'il te joue F5. Mais tu ne peux pas, en fait, ça ne change rien. Il a été sympa avec toi, il ne t'a pas joué F5. Mais il pourrait. C'est quoi le projet, en fait ? Il se passe quoi, là ? Qu'est-ce que tu as gagné ? F5 ? D'aucune façon. Tu lui as donné une force beaucoup plus grande. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus de petit roc. Alors que c'est là que tu veux mettre ton roi dans l'Est indienne. Tu n'as pas trop d'autres choix. Et du coup, c'était vraiment une idée très bizarre. Et c'est la seule Est indienne que j'ai vue dans l'échantillon. Donc je ne veux pas tirer des grandes conclusions à partir d'une seule partie. Je joue en rapide sur Internet. Je ne dis pas que c'est ton traitement de l'Est indienne de manière générale qui n'est pas bon. Ça, c'est un mauvais réflexe, très clairement. On ne peut pas empêcher F5 dans l'Est indienne. Ça se saurait. Donc il faut être prêt. Il va jouer F5. Tu peux jouer F3. Enfin, tu veux jouer B4 ici dans cette position pour attaquer de l'autre côté. Tu vois, c'est tout à fait envisageable ici d'avoir une suite qui ressemblerait à ça, tu vois, par exemple. Ou un petit roc. Tu vois, quand tu es ici, tu peux tout à fait jouer petit roc. Et sur F5, pareil, soit tu joues... Il y a différentes façons de jouer. Tu peux prendre et jouer F4. Tu peux jouer F3. Tu peux jouer F5. Enfin, il y a des réactions au F5 adverse. Mais penser qu'on va mécaniquement empêcher F5 sur l'Est indienne en jouant G4, ce n'est pas une bonne idée. Donc j'ai eu l'impression que tu n'étais pas ultra au point non plus contre cette défense-là. Et un dernier exemple sur la Bénonie. C'est peut-être moins flagrant, mais quand même, je voulais le mentionner. Ça doit être... Je ne sais pas. Attendez. Hop, peut-être ici. Non. Pas du tout. C'est la suivante. Toujours contrôle ami, je ne m'avoue pas vaincu. Donc, ça commence un peu pareil, sauf qu'au lieu de te jouer E5, il va te jouer C5. OK. Une vraie Bénonie. Alors déjà, sur la prise en D5, bon, tu reprends du pion E, c'est tout à fait possible. Pour toi qui a parfois une petite tendance à avoir des positions un peu mollassonnes et à manquer de dynamisme, il faut quand même avoir en tête que la prise avec le pion C te donne plus de possibilités dynamiques. Bon, à lui aussi. L'avantage de la... Pour les Noirs, ça permet de réaliser plus facilement le plan avec A6 et B5. Donc c'est un peu un inconvénient, même si tu peux jouer A4 pour essayer de le retarder. Mais pour les Blancs, ça donne quand même vachement de jeu d'avoir ces pions-là. Tu peux jouer F4, jouer pour E5. C'est un peu plus ambitieux. Mais bon, OK. Reprise du pion E, c'est tout à fait possible. Et là, donc Fou F4, K8. Et là aussi, je n'ai pas été très convaincu. Je ne suis pas très convaincu du jeu noir non plus. mais ici, Fou H6, je ne trouve pas ça très bon. En fait, je pense que ce n'est pas trop l'idée. Ici, typiquement, les plans dans ce type de position de Benoni, ça va être de jouer H3. H3, c'est un coup très important parce que c'est vraiment un des coups majeurs pour les Noirs. C'est de venir en G4 quitte à échanger le cavalier et ensuite mettre soi-même un cavalier en E5. Tu vois, c'est un peu plus ce type d'idée-là. Donc H3, c'est important. Et en tout cas, on n'est pas dans des positions où tu vas préparer une attaque directe contre le fianchetto adverse. Et l'échange du Fou, je ne suis pas très convaincu. Ce n'est pas un truc que tu vois beaucoup. Toi, tu as plutôt intérêt à essayer de garder les pièces, mettre de la pression sur D6, ce qui est possible. Il y a toujours des cahiers B5 qui peuvent arriver. Jouis sur les colonnes centrales avec tour AD1, tour FE1 et profiter de ton avantage d'espace pour ne pas forcément être dans une logique j'échange les pièces. Ton coup Fou H6, je n'ai pas trouvé ça. super pertinent non plus dans cette position-là. Voilà. Ce que j'avais à dire sur les ouvertures. Pour résumer, c'est très bien. Vraiment pas du tout une priorité. Tu as un répertoire solide, bien maîtrisé, n'y consacre pas beaucoup de temps. Je sais que tu y consacres déjà du temps. Je pense que c'est déjà largement suffisant. Le seul truc que tu aurais à creuser, à mon avis, c'est tes systèmes blancs contre ces ouvertures de type indien où tu te retrouves avec de l'espace en plus, mais du contre-jeu noir à savoir gérer, que ce soit sur le Benko, que ce soit sur l'Est indienne avec les F5 qui t'arrives, que ce soit sur les Benoni. Ce n'est pas l'impression que ce soit les positions que tu maîtrises le mieux et ça peut valoir le coup de les travailler un peu. Les travailler, ça veut dire quoi ? Comme d'hab, ce n'est pas d'apprendre des coups par cœur, c'est principalement de se faire une petite base de partie de référence qui permet d'identifier les systèmes que tu veux privilégier contre chacune. Mais ça, je pense que tu les as déjà en tête parce que tu n'es pas du tout dans une situation où tu ne connais pas les coups d'ouverture de départ. C'est plus un peu plus loin à partir du dixième coup dans les parties que tu perds un peu le fil et que tu pourrais avoir des idées, de meilleures idées en tête. Voilà. J'en arrive à la troisième sous-partie qui va être celle qui est longue, potentiellement très longue. J'ai beaucoup de choses à montrer. Qui est la partie sur la stratégie. Donc, je fais une mini-pause pour boire un coup et on y passe. Ça fait déjà une heure que je cause. C'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Je pensais que j'irais vite sur les autres aspects et lentement sur la stratégie. On va voir ce qui se passe. Quelqu'un me dit salut coach sur le chat. Salut monotypo. Monotypico, monotypo, je ne sais pas. Ok, monotypico. Alors, la stratégie. Qu'est-ce que je veux dire sur la stratégie ? On va partir de la première partie de l'échantillon. La partie 33, donc, qui est une partie que tu joues contre Eric Cantone. et ça va me servir un peu d'illustration de mon message principal qui va être très récurrent. Je vais répéter toujours un peu les mêmes choses, mais c'est vraiment ultra important. Donc, tu joues contre Eric et on va la regarder depuis le début. Donc, t'es l'énoir. Il te joue D4 parce que c'est une partie qui va montrer tout ce que tu fais de bien et ce que tu fais de moins bien. Gambidame. Ok. Fou E7. Très bien. Petite subtilité. Je ne rentre pas dans l'exposition de ça. Tu profites du fait que son fou soit en F4 pour pouvoir reprendre du cavalier. Ce qui te permet d'échanger une paire de pièces en plus. Tu mets l'autre cavalier en F6. Tu vas, pour échanger les fous, un petit jeu de jambes. Tu joues C6. Tout ça, c'est vraiment très bien. Et là, tu vas commencer à faire preuve d'une de tes caractéristiques principales, c'est la prophylaxie. C'est un joueur très prudent qui voit bien les menaces adverses généralement et qui a un peu comme ligne directrice de les empêcher. Et c'est très bien. Moi, c'est une façon de jouer qui est excellente, qui est une façon de jouer de joueur de très haut niveau. C'est ce que Fischer disait de Petrosian, c'est qu'il part des menaces avant même que vous ayez commencé à y penser, à penser qu'elle puisse exister. Donc là, tu vois, typiquement, A3, hop, tu joues A5 pour retarder son attaque de minorité. Il joue cavalier E5, tu déloges le cavalier, tu l'échanges, tu vas forcer l'échange des fous de case noire. Il joue le plan de jouer FB1 pour faire passer la dame. Tout de suite, tu joues G6, comme ça, s'il joue Dame D3, tu as fou F5 qui va parer la menace. Donc, c'est une très bonne... C'est très très bien tout ça. Il change de plan, il joue F3 pour jouer E4. Très bonne réaction, tu joues tour D8 pour, dans le cas d'un E4, prendre et prendre en D4. Tous ces coups-là, c'est vraiment remarquable. J'aime beaucoup cette façon de jouer. Tu vois, depuis A5, G6, tour D8, tout est cohérent, harmonieux, avec une vraie attention portée à ce que fait l'autre et une vraie capacité à l'empêcher de mener ses plans à bien. Et ensuite, tu vas consolider, tu vois, tu mets ton roi sur une meilleure case. Pas belle, tu vois, même chose, Dame D2, tu te dis, s'il joue E4, il va pouvoir venir en H6, hop, je l'en empêche. C'est très bien de jouer comme ça. C'est une approche très mûre des échecs. J'aime beaucoup. Tour C5, tu te dis, OK, je chasse, x A6, gagne un temps, tour A7, très joli coup qui permet à la tour de coulisser et de venir se mettre sur la colonne E ou ailleurs. Donc, c'est vraiment très bien et tu vas te retrouver dans cette position-là où tu as vraiment fait les choses bien. Je ne sais pas quel est l'évaluation. Lui aussi, il a bien joué. C'est vraiment une très très bonne partie. Je ne sais pas quelle est l'évaluation de la bécane, mais tu as fait du bon boulot. C'est du jeu stratégiquement très abouti. Il n'y a aucune raison que tu sois moins bien. Et là, on va basculer dans une deuxième partie des caractéristiques malheureusement moins positives de ton jeu et quelques défauts qui vont être mis en lumière. Il joue tour F3, donc quand même peut-être des idées un peu de menace. Et tu vas rentrer dans un plan qui n'est pas bon pour deux raisons. D'abord, tu joues Dame E6. Et là, c'est une chose qui peut t'arriver, c'est que parfois, j'ai loué ton sens de la prophylaxie, parfois, tu rates un peu quand même des menaces qu'on peut exercer contre toi. Et là, sur F6, il avait un F5 qui était fort. C'était quand même ultra emmerdant. Donc, ça, c'est un raté. Dans cette position-là, Dame E6 s'oppose à F5. Et je vais faire une parenthèse sur ce thème-là. C'est un truc très similaire d'une position. Je peux la montrer rapidement. On reviendra. On est au 26e coup de la partie numéro 33. Tu as aussi eu une position que tu as jouée contre la Lisou où tu avais les blancs et où tu as eu le même type de non prise en compte de la menace adverse et de l'avancée d'un pion comme ça. C'était ici au 20e coup de ta partie contre la Lisou où tu as les blancs et les noirs. Et pareil, tu vas jouer un coup comme ça et sans voir un F3 absolument dévastateur qui te fait abandonner deux coups plus tard parce que tu ne peux pas empêcher le mat. Je reviens à ma partie principale. Ça pour dire que fais attention aux poussées de pion. Des fois, tu les rates et tu ne vois pas les menaces qui s'exercent contre toi. Donc, tu as les noirs et ici, c'est très intéressant parce que tu joues donc, il rate F5, il joue tour E1 et tu joues Dame E4. Et là, vraiment, ça va être une pattern, un schéma qu'on retrouve ultra souvent dans tes parties. C'est dans des positions qui se tendent et où tu perds un peu le sens de ce que tu veux faire. Tu as comme une obsession, c'est d'échanger les pièces et de simplifier la position et de rentrer dans une position plus simple, avec peut-être moins de menaces, etc. Donc, comme si tu avais peur un peu. Et tu vas proposer des échanges qui sont souvent mal venus. Ici, tu te fais punir tactiquement. C'est-à-dire que très intelligemment il pousse sa Dame. C'est une découverte. Tu vois, il n'était pas forcé d'échanger. On ne joue pas aux Dame. Et du coup, tu es obligé de... Si tu pousses ta Dame, il y a B6 qui tombe et c'est la catastrophe. Bon, tu as essayé de contre-attaquer mais ça ne change pas grand-chose. Au final, tu perds un pion ultra important et en plus, tu te prends F5 et en plus, tu donnes une tournette après. Cette partie est vachement intéressante parce que c'est une partie qui est vraiment remarquable jusque vers là. Tu vois, tour E8 contre un bon joueur. Si on met la bécane, allez, on va mettre la bécane. Vous savez que j'aime pas trop faire ça mais enfin, on va voir. Tu vois, elle te donne un petit avantage pour les Noirs. Je ne dis pas que tu es ultra mieux mais c'est quand même une position plutôt un peu avantageuse pour toi et elle s'effondre en quelques coups pour une succession de 1. Je n'ai pas suffisamment pris en compte une menace, la menace de F5 sinon ici, tu aurais joué F5 toi-même peut-être pour visser le pion. Tu vois, ça c'est tout à fait dans ta logique prophylactique, ça aurait probablement été un bon coup. Et 2. Je me suis dit que la façon de me sortir des menaces que je voyais commencer à arriver vers moi, c'était de rechercher un échange de pièces qui en fait 1. n'arrive pas de me mettre dans une position très mauvaise et pas favorable pour moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver plein de fois. Et je vais maintenant prendre un peu de temps pour passer en revue des parties où les mêmes thèmes se sont succédés. Je pense que c'est très clairement le point d'amélioration principal de ton jeu. Il ne faut pas que tu sois dans une recherche aussi systématique d'échanges simplificateurs quand ils ne te sont pas favorables. Il y a des fois, c'est bien de simplifier, évidemment. Transition vers finale gagnante, conversion, très bien, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais il y a plein de fois où tu dois au contraire garder de la pression, garder des menaces. Et toi, tu es beaucoup trop dans la recherche de l'échange, souvent couplé avec une sorte de mollesse excessive où tu veux trop simplifier les choses au lieu de garder de l'attention et d'essayer de faire grandir ton avantage. Alors, les exemples pour illustrer tout ça. Dès la partie suivante contre Colop, très intéressant aussi, c'est ce qui montre que ça te fait faire des conneries tactiques, en fait, tu vois, dans cet état d'esprit-là. Vous êtes dans une position très équilibrée, finale, enfin, tu vois, position de pièce lourde. Il te joue B4 et là, pareil, tu dis, ah bon, je ne vais pas garder les dames. Oh là là, j'ai une bonne occasion d'échanger les dames. Je joue tour D6, sauf que ça, c'est une connerie tactique. Donc, j'aurais pu le mettre dans le chapitre tactique parce qu'il te prend la tour et tu as l'air bête parce que, ok, tu récupères sa dame et il mange la tienne et lui, il a gagné une tour au passage. J'aurais pu le mettre dans la partie tactique, mais je pense que c'est assez emblématique d'un état d'esprit. en fait, tu vois, où tu veux, où tu essayes, on a l'impression que tu es aux aguets pour pouvoir échanger, en particulier échanger les dames. C'est quelque chose qui te plaît, je ne sais pas, ça te rassure. Partie suivante, contre Pavlo, très intéressant aussi, une très belle partie, tu as vraiment super bien joué. C'était contre un adversaire aussi fort, c'était vraiment très très bien. Là, tu as les blancs. Alors, peut-être quand même un truc, par-delà les échanges, des fois, quand même, il y a une certaine moleste, un certain manque de vigueur dans ta façon de conduire les parties. Ici, c'est assez rigolo parce que vous êtes dans une situation, une structure Carlsbad à peu près, tu vois, où tu as C6 et D5 contre D4 et E3, et tu vas arriver à jouer un plan d'attaque de minorité sauf que tu ne le prépares pas du tout comme un plan d'attaque de minorité. C'est-à-dire, les coups que tu joues ici dans cette position, c'est tour E1, OK, il ramène son cavalier, A4, OK, B4, mais si ton idée c'était de jouer A4 et B4, pourquoi tu mets ta tour en E1 ? C'est quand même mystérieux, tu vois, on se dit, pourquoi tu fais ça ? Dame B2, tour H8, OK. Je passe, c'est un peu bizarre, il y a toute cette conduite du truc, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tu prépares un plan d'attaque de minorité, mais en même temps tu doubles tes tours sur la colonne E, alors qu'a priori tu ne veux pas pousser E4, on ne sait pas, je ne suis pas très convaincu de pourquoi tu joues les coups que tu joues, mais enfin bon. Bref, vous retrouvez aussi dans une situation où il n'y a plus que des pièces lourdes, qui est une situation qui, ça va encore, Pavlo joue un bon coup la tour D5 parce que ça permet sur un tour C5, ça lui donne la case D5, tour D8, ça lui donne la case D5 pour sa tour, et là pareil, un peu craquage si tu veux, je ne sais pas, mais comme c'est tellement systématique cette volonté d'échanger les dames, je ne sais pas si c'est ça le facteur explicatif, je ne sais pas ce à quoi tu as pensé, tu vois, ici c'est quand même des positions où tu as envie de jouer B5, tout ce que tu as préparé, enfin tu l'as préparé, tu l'as préparé en jouant A4 et B4, tu ne l'as pas tellement préparé en foutant tes tours derrière, donc ça c'est un peu dommage, mais en tout cas, on pense que ton jeu il est là, et là tu envoies un D5 qui est ultra mystérieux, et à part l'échange des dames, je ne vois pas très bien quel est le projet, sauf que le problème c'est que c'est juste pas bon, tu vois, il prend le pion, et ok, tu as échangé les dames, mais tu as une finale avec un pion de moins contre Pavlo, et une finale qui n'est pas bonne, parce qu'il a la colonne en plus, donc tu vas la perdre, tu ne peux pas sauver ça, mais ça, on ne peut pas sauver ça, c'est une finale, tu dois être à moins 3 facile, donc c'est un autre exemple, si tu veux, ce coup D5, de situations où tu n'es pas mal, tu vois, il n'y a rien de, en tout cas, il n'y a rien de compromis, il n'y a rien qui est particulièrement menaçant ou quoi que ce soit, et comme une tendance à vouloir simplifier, forcer les choses, plutôt que de garder l'attention, de la laisser monter, d'essayer de jouer sur tes chances, quoi, qui sont d'essayer d'attaquer, toi, le Dame, c'est sûr, il peut jouer H4, tu vois, il y a des choses, je comprends que ça puisse faire un peu peur, mais ce n'est pas une raison, tu ne sais pas, parce que l'autre a des menaces potentielles, qu'il faut paniquer et se foutre en l'air en balançant un D5 que aussi peut justifier, quoi. Alors, exemple suivant, partie 23, ça doit être contre Pipige, ouais, très intéressant aussi. Ça va faire un peu catalogue, désolé, mais je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, c'est la partie dont on a déjà parlé, dont on a parlé de l'ouverture, c'est ce Gambidame où pour lutter contre l'attaque de la minorité, tu as joué avec B5 rapide et tu as fait transiter ton cavalier en C4, il aurait pu te tactifier, mais il t'a raté et vous vous retrouvez dans cette position-là. Lui, il a joué E4, toi, tu as installé ton cavalier en C4. C'est une position intéressante, c'est une bonne position. Et là, c'est même chose, c'est un peu une perte de fil stratégique où tu vas trop simplifier, trop échanger. Ce cavalier en C4, c'est un monstre dans ta position. Il est indélogeable parce que B3, ça ne marche jamais à cause de la prise en A3. Il y a plein de cas où ça ne marche pas. S'il prend, tu te retrouves soit que tu prennes du pion D, soit que tu prennes du pion B avec un fort pion C4 et c'est a priori pas quelque chose que les Blancs ont très envie de faire. Donc là, c'est une position où tu as envie de maintenir ce cavalier-là. Tu n'as pas envie de relâcher la tension et tu aurais pu jouer comme dans la partie à un coup d'écart. Tu peux jouer par exemple avec fou G5 et tu es vachement bien. Je ne dis pas que c'est gagnant ou quoi que ce soit, mais c'est embêtant à jouer quand même pour les Blancs. S'ils sont obligés de jouer G3, tu peux même réfléchir à prendre, tu as des Dames G4 qui arrivent. C'est une position qui est très intéressante. Et le choix que tu fais de prendre en E5, c'est vraiment tu t'enlèves t'enlèves ton principal atout. Tu te retrouves dans une position où tu as un pion plutôt arriéré. tu as perdu. S'il y avait quelqu'un qui avait l'avantage un coup avant, c'était quand même plutôt toi. Et là, c'est juste moins bien. Tu vois, après tous ces échanges, tu vas venir à jouer ce coup fou G5, mais c'est sensiblement moins pertinent que si tu l'avais joué avant. Et tu vas continuer dans la logique en plus, dans une logique à la fois passive et échangiste, si tu me permets cet adjectif. Ici, tu vois, au moins, joue-moi tour D4. Au moins, joue, si tu mets la pression sur les pions, c'est une bonne idée, mais prends la colonne, joue de manière active. Tandis que ton tour E8, c'est vraiment passif. Et tu vas te retrouver dans cette position. Tu vois, si on fait la comparaison, on va s'arrêter là. mais ensuite, tu as pris. Si on compare la position où tu étais en début de séquence, donc la position ici, où tu as un gros cavalier et la possibilité d'avoir un plan sympa avec fou G5, mettre un peu de pression, éventuellement chasser le cavalier, tu vois, où tu vas jouer, quoi. Et on la compare à la position où tu es une dizaine de coups plus tard, ici, et ça a pleuré, quoi. Tu te retrouves avec tes deux tours en train de défendre ton pauvre pion C6, il a des pions plus avancés et il va gagner la finale. Tu n'aurais peut-être pu mieux la jouer, tu n'aurais peut-être pu la défendre, peu importe, c'est lui qui joue pour la gagner, qui va ramener le roi, qui va prendre la colonne, qui va t'embêter, alors que toi, tu es un peu pied et poing lié à défendre. Donc, ne simplifie pas trop et quand tu es dans des positions avec des pièces qui sont, tu vois, des pièces fortes, des atouts, ne les gaspille pas, ne t'en débarrasse pas, ça ne peut que rendre service à ton adversaire. Partie suivante contre Eusil. Alors, c'est quoi ça ? Oui, intéressant aussi. Là, tu as les blancs. Même chose. C'est une position intéressante, tu as un bon pion de plus, tu as un fou qui est très fort, qui tape là en plus sur toute la diagonale et dont la case A8, donc qui quand même empêche une prise de contrôle trop forte de la colonne A par les noirs. Et, tu peux toi aller te mettre colonne D, par exemple, tu vois, ici, ça semble tout à fait pertinent. Ce fou, il n'est pas bon. Il tape sur C4 qui est du granit, il n'a pas trop d'autres perspectives, il est dominé par ton fou et il n'est certainement pas meilleur que ton cavalier. En tout cas, ce n'est pas une priorité d'aller l'échanger. Pourtant, dans cette position, c'est le plan pour lequel tu optes. Tu vas aller jouer KS7, c'est lui qui prend la colonne en premier et tu vas échanger. Et ça, bon, ensuite, il a moins bien joué il s'est poussé, il t'a redonné, c'est une partie qu'à la fin, tu vas gagner. Mais, cette première séquence n'était pas très bonne et la suivante non plus. Donc, tu joues F4, il joue cavalier ici et là, tu vas te laisser échanger ton fou G2. Tu vas jouer un H3, tu vois, qui lui permet d'échanger. Et cette position, si tu compares, pareil, si on compare la position où tu étais en début de séquence, tu vois, ici, où tu avais ces deux pièces là, qui étaient beaucoup plus fortes que ces deux là, sans problème. Ce fou, il est vraiment super chiant et ce cavalier, il est bien. Si tu avais joué un plan, tu vois, avec tour D1, ensuite, tu peux commencer à balancer du F4, E4, je ne sais pas, tu vas pousser les pions ou, il y a différentes façons de jouer. mais en tout cas, la façon que tu choisis de simplifier, on a l'impression que tu vas simplifier au maximum et de te retrouver dans une position, cette position comme ça, elle est beaucoup plus difficile à jouer. Peut-être pas ici, mais si, s'il te conteste la colonne, enfin, c'est vraiment pas facile. Alors, il t'a rendu service, ensuite, il a tout échangé et donc, il avait un pion de moins, c'était, c'était plus facile de convertir et t'as bien converti. mais c'était pas des choix de milieu de partie optimaux. Je continue. Partie 14. Ah oui, c'est la fameuse partie contre Ogordino. Ça, c'est très intéressant aussi. Hop, donc, t'as les noirs. T'as super bien joué. t'as une bonne position, t'es mieux, il a pas roqué, t'as une paire de fous. Et là, il t'envoie un A4 qui est très présomptueux parce qu'il faut qu'il rocke, il faut qu'il se rende compte qu'il est moins bien dans cette position-là. et c'est vraiment dommage que tu vas pas lui poser de problème si tu veux. Disons qu'à chaque fois, aucun des choix que tu fais n'est horrible. Il n'y a pas de gaffe, il n'y a pas de... On a l'impression que tu manques à chaque fois la petite occasion de rajouter de la pression. Tu vois, ici, joue lui B4. Va lui poser des problèmes. Tu vois, demande-lui ce qu'il a prévu sur les coups. Ramène tes tours. Mets-le sous pression. Et toi, les choix que tu fais, ils sont toujours plutôt simplificateurs et un peu mollassons. Tu vois, là aussi, A5. Bon, ok, tu défends ton pion, mais il n'y avait pas mieux. Tu vois, il n'y avait pas des tours B8, il n'y avait pas des menaces que tu peux exercer plutôt que de t'atteler à la protection de ton pion A6 qui est quand même pas... C'est lui qui n'a pas roqué. C'est lui qui est menacé par une séquence tactique, si tu veux. Et là, ben non, en fait, ce qui va se passer, tu vois, tu joues H6, A5, H6. C'est tellement mou, quoi. Et ensuite, une fois que... Donc, tu vas jouer fou C2, ok, tour B8, enfin, il revient là et là, fou B3, quoi. Fou B3, c'est vraiment un coup horrible. Stratégiquement, c'est tellement moche. C'est-à-dire, ce fou, il est fort, quoi. C'est quand même un... Tu vois, c'est une épine dans la position, il contrôle des cases. Il y a beaucoup mieux à faire que ça, tu vois. Tu peux jouer dans cette position, tu peux jouer A4, tu le fixes et s'il veut se débarrasser de ton fou, il faut qu'il trouve une façon de le faire, tu vois. Il faut qu'il pousse son cavalier et là, tu pourras venir en B3 et revenir en C4, tu vois. tu lui facilites tellement la vie, dans cette position-là. Fou B3, c'est vraiment... Oh, ben tiens, tu as des problèmes, je vais te les régler parce que je suis sympa, je ne voudrais pas qu'on ne soit pas copains, tu vois. Mais non, pose-lui des problèmes. Cette position, elle est beaucoup plus facile à jouer maintenant pour les blancs que maintenant qu'il n'y a plus le fou de cases blanches. Il y a énormément moins de pression qui s'exerce sur lui, tu vois. Là aussi, c'est un très mauvais choix de simplification alors que tu as d'autres façons de jouer. Tu vois, A4, c'est vraiment un bon coup parce qu'il est protégé par le fou. Et du coup, tu peux doubler, toi, sur la colonne B, par exemple. Tu vois, tu peux avoir ce type de menace-là et ce n'est pas facile pour lui de venir déloger le fou si, tu vois, il risque de perdre du temps à y arriver et puis le fou, il peut repartir en G6. C'est une pièce à longue portée donc tu peux bénéficier de ça. Et là, c'est un peu dommage. Ensuite, c'est la partie que tu gâches sur gaffe mais tu avais déjà, si tu veux, tes problèmes, ils commencent déjà là. Ils commencent déjà en jouant fou B3. C'est déjà une position où Gordigno, il va respirer et la tactique, elle arrive ensuite. J'en ai plus beaucoup mais encore trois exemples de mauvais choix stratégiques que je voulais passer en revue. Partie numéro 8. Ah oui, ça c'est très intéressant, c'est un simultané contre un maître-fils. Sylvain Raveau, donc tu as joué en simultané contre lui. Donc je ne vais pas m'éterniser parce que c'est simultané. mais j'ai trouvé ça vachement intéressant. Tu as les noirs et tu te retrouves dans cette position-là. Tu as super bien joué. C'est vraiment une très très bonne partie contre un mec vachement vachement plus fort que toi et du coup c'est hyper intéressant et c'est hyper intéressant de voir le choix que tu fais maintenant parce que c'est tellement emblématique de tes... Tu vois, cette partie est tellement emblématique de ce que tu fais bien et de ce que tu fais moins bien. c'en est rigolo. Cette position elle est complètement dominante pour toi. Enfin complètement dominante. Elle est vraiment favorable parce que ce pion passé qu'il a il est parfaitement bloqué. Ce cavalier c'est un monstre. Il est indélogeable. Il tient plein de cases. Il tient B6... Il tient B7. Il tient F7. C'est vraiment très compliqué de faire quoi que ce soit et est à une majorité potentielle enfin une majorité elle existe mais que tu pourrais penser à mobiliser à concrétiser à l'aile dame. Et ce fou il n'a pas trop de perspective pour l'instant. Il est tenu à la défense du pion. Et là tu peux jouer tranquille tu peux jouer ramener ton roi essayer d'aller déloger le cavalier. Les pièces que tu aurais peut-être envie d'échanger ici c'est d'échanger ce cavalier contre le cavalier B6 par exemple. Donc tu peux avoir un plan roi F8, roi E7 cavalier D7 et échanger ces cavaliers là. Et si cet échange a lieu ensuite une fois que ça saute imagine cette position où il y a les deux cavaliers en moins tu vas pouvoir commencer à pousser tes pions. Lui il est toujours autant bloqué par ton cavalier. Donc peut-être qu'il faut commencer je ne sais pas moi il faut commencer par tour C5 j'en sais rien je ne vais pas analyser dans le détail la position mais ce qui est sûr c'est que le choix que tu fais tour B5 c'est tellement triste c'est tellement oh là là je ne vais surtout pas prendre de risques je vais échanger des pièces je force l'échange des tours ouf je respire mieux il n'a plus de il n'a plus de tours c'est vraiment dommage parce que ça lui laisse tellement de tu vois si tu reprends du si tu reprends du pion c'est sûr que c'est pas bon parce que ça tu perds ta majorité mais là tu le laisses tellement rentrer dans la position que c'était vraiment pas un choix optimal bon écoute c'est un exemple mais ça m'a fait rire c'est que on sent quand même le joueur qui avant tout est dans une logique de se dire on ne va pas prendre de risques et on ne va pas la perdre alors je peux comprendre quand tu joues contre un mec plus fort que toi en simultané que c'est un coup qui te mais c'est dommage en fait d'échanger les tours dans cette position là parce que tu vas perdre en fait de ton potentiel offensif et de ta capacité à à valoriser ta majorité si tu veux le principal problème c'est que ça lui laisse du temps en fait et qu'il a le temps tu vois cette position là avec le roi E5 par rapport à la position on était 4 coups avant où c'était à toi de jouer et tu aurais pu tout simplement ramener ton commencer à ramener toi ton roi tu vois tu as perdu 3-4 temps dans l'histoire et en final tu ne peux pas trop te permettre de le faire ok plus que deux exemples de trucs en milieu de partie partie numéro 4 non c'est contre ah oui c'est contre 1000 ans ça c'est plus sur des trucs offensifs c'est à la limite de la tactique mais j'ai trouvé ça assez intéressant aussi à montrer parce que c'est pas que de la tactique en fait c'est que vous êtes dans cette position où est-ce que je vais monter on va dire on va se remettre ici c'est une Gambidam Tarash où tu es vous retrouvez à jouer des rocs opposés ce qui est très courageux de la part de Milan vu la possibilité que tu as de faire péter son roc c'est une position qui est très avantageuse pour toi et tu vas très bien jouer au début tu joues B3 ce qui est vraiment la bonne réaction pour t'en prendre tout de suite à ouvrir des lignes sur le roc adverse il joue H5 ce qui est logique aussi tu joues un coup vachement sympa qui est cavalier H4 qui bloque bien qui bloque l'avancée en H4 et qui en même temps menace de prendre en D5 il s'en fiche il te laisse le pion D5 pour jouer avec F5 et aller déloger ton cavalier en H4 tu prends le pion complètement logique il prend en B3 tu prends en B3 jusque là tout va bien cavalier prend D4 et c'est là que c'est hyper intéressant c'est pareil tu vois c'est toujours un peu les mêmes types de mauvais réflexes dont il faudrait que tu réussisses à te débarrasser tu as un cavalier qui est monstrueux en D5 son fou il ne fait rien pour l'instant ok il vient de te prendre là il attaque ici mais c'est à toi de jouer et tu as un coup d'échec tu as un échec gratuit tu sais que tu peux jouer un échec en C3 ou en C4 et que tu vas pouvoir faire quelque chose si tu joues toi tu as joué cavalier prend E7 et c'est vraiment un mauvais réflexe parce que tu ok c'est de la tactique ensuite ce qui va se passer c'est qu'il va avoir un motif tactique assez malin toi tu joues tour C1 et en fait c'est un coup perdant ici dans cette position il ne peut déjà plus tu ne peux déjà plus parer les menaces mais regarde comme ces pièces se sont comme tu lui as recordonné ces pièces tu vois tu passes une position quelques coups avant tu es comme ça tu as un cavalier qui est monstrueux son fou qui sert à rien et tu peux jouer imagine tu joues un coup d'âme C3 il fait quoi là c'est pas facile pour lui tu vois il a son cavalier qui est attaqué il est échec il n'a pas trop d'autre choix que de venir de jouer KSC6 ok et là maintenant tu peux prendre tu vois il ne peut pas prendre du cavalier parce qu'il est cloué et s'il prend de la dame tu peux y aller maintenant on va voir qui attaque qui tu vois lui il a un roi complètement dans les courants d'air et toi tu as tes tours qui arrivent donc tu ne peux déjà pas jouer roi B8 si tu as un tour B1 tout de suite qui est monstrueux il est obligé de jouer dame C7 et là je ne sais pas ce que tu joues mais même même dame prend F6 ça se regarde parce que j'ai quand même une menace de tour C1 au coup d'après et il ne menace rien je ne sais pas que c'est complètement clair parce que tu as quand même donné ton fou de casse blanche enfin on voit bien quand même lequel des deux rois est le plus menacé donc c'est vraiment dommage dans cette position là on pourrait l'aborder sous l'angle tactique mais je pense que ce n'est pas de la tactique c'est aussi de la stratégie c'est aussi cette tendance que tu as à échanger beaucoup trop facilement des pièces pour essayer de simplifier les choses le plus possible ici ne simplifie pas ce cavalier c'est un monstre il n'y a pas de raison et tu as la possibilité de gagner ce temps et de chasser le cavalier symétrique tu vois pendant qu'il t'oppose fais le quoi tu vois parce que s'il est obligé de jouer si il joue Roi B8 tu prends ici peut-être c'était possible mais je ne sais même pas s'il a quoi que ce soit ça ne peut pas être mauvais pour toi ce n'est pas possible que ce soit mauvais peut-être que c'est l'idée c'est qu'il joue Fou D6 peut-être comme ça mais tu vas jouer E4 ce n'est pas possible cette position elle est forcément complètement écrasante pour toi donc là aussi une peu de précipitation et une volonté simplificatrice excessive et enfin dernière partie c'est l'exemple on a déjà montré la fin la partie contre la Lisou on a déjà montré le F3 que tu t'es pris un peu plus tard mais je voudrais montrer ce qui s'est passé avant c'est aussi hyper emblématique c'est une position où tu es plutôt pas mal je pense tu as une bonne paire de fous il joue K et G6 voilà bon il attaque peut-être qu'il va essayer d'attaquer à l'aile à l'aile roi toi tu as des plans avec Fou Fou A3 B5 taper sur sur D6 prendre la colonne C etc et là tu joues Fou H5 pour aller échanger ton fou contre son cavalier mais pourquoi ? mais pourquoi fais-tu ça ? pourquoi cette volonté systématique d'échanger les pièces y compris quand elles sont meilleures que celles de ton adversaire ? ici tu vois ensuite pour montrer il joue Dame G5 il est content de ce qui s'est passé sa Dame elle est venue en position offensive toi bon alors peut-être tu vois tu aurais pu continuer c'est ce que j'ai dit tout à l'heure F3 la position elle se joue encore mais c'est pas mal pour les pour les Noirs ce qui s'est passé ils ont tour F6 Dame H5 tour H6 enfin ils vont t'emmerder quand même alors que dans cette position plutôt que d'aller jouer ton fou en H5 pour les changer tu vois vois les choses du point de vue offensif vois les menaces que toi tu peux exercer plutôt que de toujours être c'est bien la prophylaxie mais ça peut pas être que prophylactique tu vois Petrosian il était prophylactique et en même temps dès qu'il avait la possibilité il jouait des sacrifices de qualité absolument merveilleux où il prenait un avantage positionnel et il tapait sur la tête de l'autre il n'y a pas de grand joueur d'échec passif ça ça n'arrive pas il y a des joueurs plus ou moins positionnels plus ou moins offensifs mais des joueurs passifs il n'y en a pas des grands joueurs passifs donc il faut être plus quand même dans la logique pas uniquement de parer les menaces adverses mais de voir quels sont toi tes atouts et comment tu peux les faire fructifier ici dans cette position tu as fou G4 qui a un coup tu vois je comprends que tu veux bouger ton fou parce qu'il y a cavalier H4 qui arrive c'est un truc qui est désagréable mais ton fou il est merveilleux il est personne ne l'embête sur les sur les cases blanches et il va taper sur la case C8 qui est la case par laquelle qui empêche les noirs tu vois de contester la colonne c'est quand même une pièce que tu n'as pas envie d'aller échanger contre un KG6 qui ne fait pas grand chose pour l'instant tu vois et il n'y avait pas de problème tu vois si tu joues cavalier F6 pour aller te le déloger tu fais un petit échec ensuite tu joues F3 ce fou il est monstrueux il est monstrueux parce qu'il est indélogeable tu vois il tient C8 si il essaye de le déloger pour le coup en jouant je ne sais pas moi tour E8 pour jouer cavalier F8 voilà on continue un peu tu joues cavalier F8 fou H3 vas-y tu vois il faut que tu mesures mieux et c'est mon mot de conclusion la valeur relative des pièces on a l'impression que tu te regardes avec avec trop de modestie en fait tu vois de ce qu'on te perçoit de toi encore une fois j'en ai marre parce qu'à chaque vidéo que je fais ça finit en séance de psychanalyse et j'ai dit je n'étais pas votre psy je ne suis pas là pour faire votre profil psychologique mais quand même tu es quelqu'un qui donne une image de très grande modestie dans tes interventions on se trouve c'est tout à fait humainement très agréable on ne peut pas être trop modeste dans la conduite d'une partie d'échec c'est à dire que tu ne peux pas être constamment à voir les atouts de l'adversaire à en avoir peur à les craindre à essayer de minimiser les menaces qui s'exercent contre toi et ne pas avoir la démarche inverse qui est d'affirmer ta force à toi la force de ta position tes propres atouts et c'est un défaut je pense absolument majeur de ton jeu qui explique que tu n'es pas meilleur et avec des meilleurs résultats et je pense que ça explique beaucoup tes résultats contre des joueurs de ton niveau qui sont de ton niveau qui sont de ton classement mais qui ne devraient pas être de ton niveau parce qu'en termes de joueurs d'échec il n'y a pas photo il y a des gens qui sont classés autour du même classement que toi sur l'e-chess ils connaissent beaucoup moins bien les ouvertures ils ne sont pas forcément plus sûrs tactiquement et ils n'ont pas une conception du jeu aussi élaborée et nuancée que la tienne tu vois normalement tu devrais être assez sensiblement meilleur qu'eux mieux classé qu'eux en tout cas et non et je pense que ça vient principalement du fait que tu n'as pas assez confiance dans les atouts de tes positions et que tu es dans cette logique vraiment néfaste de vouloir simplifier échanger et garder les choses les plus simples possible garder les choses sous contrôle c'est bien mais ça ne veut pas dire être dans une volonté simplificatrice quand elle s'exerce à tes propres dépens et c'est souvent ça qui arrive dans cette position là elle est vraiment magnifique alors que la position où tu te retrouves ici où est ton avantage on va mettre la machine pour finir là dessus pour vérifier que je ne te raconte pas trop n'importe quoi j'espère qu'elle va confirmer mais tu vois ici elle te donne plus 0,3 plus 0,3 c'est si tu joues F3 coup forcé F3 pour empêcher le F3 noir regardons ce qu'elle te donne dans cette position là tu vois elle te donne plus plus un ennemi ça ça semble rien tu vois et c'est là ça veut dire que tu arrives tu vois à un stade plus compliqué des échecs c'est que maintenant tu as un stade où la différence c'est ça c'est entre 0,3 et 1,5 c'est cette différence là c'est une position où tu as plus plus 1,5 comme celle là ça veut dire que d'un point de vue humain en plus tu vas la jouer non seulement t'es mieux mais en plus c'est toi qui es en train d'emmerder l'autre c'est toi qui exerce des menaces c'est toi qui mets la pression alors que l'autre position c'est lui tu vois la position où l'alizou il est là lui il s'en fiche de savoir qu'il est à à moins 0,3 les menaces c'est lui qui les exerce c'est à toi de trouver F3 pour parer c'est lui qui va peut-être avoir un levier avec sa tour pour aller te menacer tu vois d'un point de vue humain c'est pas du tout la même chose c'est une différence considérable entre les deux positions et c'est ça que tu dois mieux percevoir tu as vu le nombre d'exemples que j'ai donné c'est vraiment le truc à améliorer dans ton jeu je vais dire juste un petit mot sur les finales mais ultra rapide parce que en fait c'est exactement la même chose tu es un bon joueur de finale tu as une connaissance théorique qui est importante tu as plein de cas où tu convertis bien tes avantages je vais juste donner un exemple dans ta partie contre Milan où tu te retrouves à partir d'ici tu vois c'est une finale de cavalier bon on sent le mec qui sait faire tu as les bons réflexes tu vas ramener ton roi et une fois que tu as ramené ton roi tu proposes l'échange de cavalier il se trompe en l'acceptant la finale de pion tu la gagnes très tranquillement en connaissant bien les thèmes et voilà il n'y a vraiment aucun problème c'est une phase du jeu dont tu as beaucoup travaillé les finales théoriques tu as souvent des bons réflexes dans les finales pratiques aussi parce que tu comprends bien le jeu mais un autre exemple moins positif tu vois c'est qui va illustrer un peu les mêmes travers que les travers en milieu de jeu c'est pas deux trucs différents tu vois c'est la position où tu te retrouves contre c'est une partie dont j'ai déjà parlé contre contre pipige tu vois tu te retrouves dans cette position là c'est une position qui est déjà difficile mais qui est pas encore complètement raide tu vois c'est 5 pions contre 5 en finale de tour ok il a un monstre en E6 un roi plus actif etc mais tu peux quand même essayer de te battre et là il n'y a qu'un seul coup que tu dois envisager dans une position comme ça tu vois il faut que tu te crées toi aussi un pion passé il faut que tu aies une contre chance tu ne peux pas jouer autre chose que B4 dans cette position les autres coups sont interdits c'est le seul coup que tu as le droit de jouer il est toujours mieux probablement je ne dis pas que tu as retourné la partie mais tu as quelque chose pour quoi jouer tandis que dans cette position toi tu joues tour C6 tu as toujours cette espèce d'obsession de l'échange de pièces en te disant je ne sais pas en te disant quoi en fait si tu te dis que peut-être que tu peux tenir la finale de pion ce qui n'est probablement pas vrai mais peu importe il joue E7 et ça y est tu as déjà perdu il n'est pas obligé souvent tu proposes des échanges en te disant il va accepter mais les mecs très souvent ils les refusent en fait c'est des échanges foireux que tu proposes ils peuvent les refuser et être mieux ou bien les accepter et être mieux donc voilà les finales je ne voulais pas en dire plus parce que c'est exactement la même chose j'ai déjà beaucoup parlé je vais m'arrêter là je vais en arriver à la conclusion la conclusion c'est que tu pourrais faire encore mieux tu es déjà un bon joueur franchement tu as plein de qualités dans ton jeu et en plus avec un jeu qui est sain un jeu qui est tu vois c'est des échecs joués de manière posée réfléchie moi j'aime beaucoup c'est un style de jeu que j'apprécie en plus je m'y retrouve mais peu importe c'est pas la question c'est bien qu'on ait des joueurs aussi de ce style là c'est bien qu'on ait le meilleur et le pire évidemment on a besoin de joueurs un peu plus créatifs fantasques ou des colères etc mais c'est une des bonnes façons de jouer aux échecs aussi tu vois d'être bien préparé raisonnable dans tes ouvertures très précautionneux dans ton le développement de tes pièces et il y a plein de parties qui sont vraiment bien y compris contre des adversaires tu vois tu as des nuls contre colère tu as vraiment il y a des très bonnes parties dans l'échantillon mais tu as ce défaut vraiment majeur qui est de vouloir simplifier de manière excessive de ne pas enfoncer les clous quand tu as l'avantage d'être un peu mollasson et ça c'est ce qui te fait basculer tu vois c'est la différence pour parler en classement feed c'est la différence entre un 1500 et un 1800 1900 de type colère tu vois c'est ok il y a des éléments des ans tactiques ce que tu veux mais le truc principal que tu dois améliorer c'est ta capacité à être plus méchant quoi à être plus agressif à ne pas être un peu timoré comme tu peux l'être un peu trop souvent donc comment comment améliorer ça je pense que il faut que tu continues à faire ton travail actuel tu vois tu nous parles beaucoup de ce que tu peux faire sur les finales de ce que tu peux faire sur les sur les ouvertures le travail tactique tout ça c'est très bien c'est très très bien mais ça sera pas suffisant si t'as pas un changement d'état d'esprit et une volonté d'être plus tu vois ce que je veux dire c'est pas agressif je te demande pas du tout il faut bien que le message soit très clair c'est pas du tout une suggestion pour changer de style de jeu c'est pas du tout une suggestion pour te dire mais enfin je joue la nage d'or c'est vraiment pas du tout ça c'est pas ça la question la question c'est de savoir les moments clés dans la partie où toi ton réflexe c'est de vouloir simplifier comme si t'avais peur comme si t'avais pas assez confiance dans tes propres atouts et de transformer ça en des moments où après avoir joué de manière très posée très positionnelle machin justement tu es mieux tu enfonces le clou tu gardes tes pièces les mieux placées tu vas pas faire des échanges intempestifs etc tu vois regarde ma tu vois moi j'ai donné un peu des exemples comme ça dans ma vidéo sur jeu statique et jeu dynamique pour montrer justement comment le jeu statique qui est un peu ton type de jeu aussi tu vois souvent tu es plutôt dans des situations des positions statiques que dynamiques comment ça doit se concrétiser soit en gain matériel soit en avantage dynamique c'est à dire on peut pas se contenter juste de jouer de manière statique il faut à un moment trouver les façons de faire augmenter la pression d'exercer des menaces et de ne pas relâcher la pression toi tu es un joueur qui relâche trop les pressions que tu réussis à mettre dans les phases initiales de la partie parce que tu connais bien tes ouvertures parce que tu as plein des bonnes idées mais ensuite il faut garder cette espèce de volonté continue d'exercer de la pression aux échecs c'est un jeu de l'initiative c'est tout aux échecs et l'initiative c'est pas forcément des grandes attaques ça peut être une initiative à la Karpov ça peut être l'initiative juste de la petite pression continue ou à la Carlsen ou des mecs qui te lâchent jamais et qui te font craquer et toi tu fais pas et c'est pour ça que tu bats pas plus les joueurs autour de 1500 1600 sur l'e-chess cette catégorie de joueurs là tu les emmerdes pas assez tu les mets pas assez sous pression et tu as un jeu qui est solide contre les plus forts parce que souvent il y a plein de fois où ils arrivent pas à passer parce que t'es suffisamment bon et tu vois tu joues il y a plein de parties que tu joues contre les meilleurs joueurs du groupe où tu les regardes dans les yeux pendant hyper longtemps en 30-40 coups en termes de compréhension des échecs il n'y a pas la ligue droite de long champ en revanche comme t'es pas un joueur qui exerce énormément de pression et qui a tendance à trop relâcher justement la pression tu permets à des joueurs moins forts que toi qui devraient être moins forts que toi de s'en sortir parce que tu les emmerdes pas assez tout simplement donc la manière concrète d'améliorer ça je pense que c'est beaucoup d'analyse de tes propres parties pour bien identifier tu vois repars des exemples que je t'ai montré réfléchis-y un peu continuement à prendre les bons réflexes et à savoir dans les parties quand tu joues à savoir le moment où tu te dis oui non mais là je suis en train de gâcher l'avantage je suis en train de relâcher la pression il faut pas que je le fasse il faut t'y astreindre tu vois il faut en être conscient et t'y astreindre et c'est beaucoup tu vois l'analyse des parties ça permet de l'identifier de le savoir mais ensuite c'est la question c'est celle de l'état d'esprit pendant que tu joues où tu vas devoir faire des choix différents tu vois savoir quand est-ce que à chaque fois que tu vas proposer un échange tu vois pose-toi la question de savoir si c'est pertinent ou est-ce que t'es pas en train de te tirer une balle dans le pied en train d'échanger une pièce qui est beaucoup plus forte tu vois et toujours cette préoccupation de quelle pièce j'échange et n'est pas il faut pas que le confort et la facilité guident tes choix tu vois le truc ça sera plus facile à jouer si j'ai échangé les dames on s'en fiche si c'est plus difficile à jouer tu vois ça peut être plus difficile à jouer pour toi mais si c'est deux fois plus difficile à jouer pour lui parce qu'il y a toujours les dames sur l'échiquier il faut aller dans la position où c'est deux fois plus difficile à jouer pour lui les simplifications elles te simplifient la vie mais elles simplifient aussi la vie de ton adversaire et il faut que t'arrêtes de simplifier la vie de tes adversaires parce que tu devrais avoir des résultats meilleurs que ceux que t'as voilà je m'arrête là j'espère que ce te sera utile je souhaite qu'est-ce que je souhaite ? je souhaite rien du tout je vous souhaite un gros bisou à tous il y a Dan qui vient de se rajouter à la liste Chris était censé être le dernier dont j'analysais les parties mais Dan m'a dit que ça l'intéressait donc ce sera un exercice forcément très différent que je vais essayer de faire dans les deux semaines qui viennent max puisque nos niveaux sont beaucoup plus proches ce sera de loin le joueur le plus fort dont j'aurai analysé les parties donc je vais commencer à arriver un peu à mon seuil d'incompétence parce que je pense qu'au bout d'un moment je vais manquer de c'est quand même plus facile d'analyser les parties de joueurs qui sont moins forts que toi avec Dan l'écart se réduit mais j'essaierai quand même de faire le même exercice et de dire ce que je pense de sa façon de jouer voilà les petits loulous gros bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao ciao